Ok sportif aujourd'hui on se retrouve à plus de 7000 km de mon domicile non pas pour partir en vacances mais bel et bien pour participer au championnat du monde d'athlétisme et pour ma part il s'agit là du 3000 m stiples. Je vais ainsi dans cette vidéo vous amener avec moi sur ce grand événement du rassemblement de la délégation jusqu'à je l'espère la remise des médailles ainsi on rembobine et on se retrouve à la sortie de Fouromeu. Dans la précédente vidéo je vous avais quitté ici sur Fouromeu et justement nous y sommes encore nous réglons les quelques petits derniers détails avant de pouvoir partir. Je ne peux pas, t'as un baisé tout à côté je vais mourir. Merci monsieur. C'est avec les larmes aux yeux que nous descendons enfin de notre montagne nous les cinq demi-fondeurs après trois semaines de stage pour rejoindre l'aéroport de Toulouse. Et oui une fois l'aéroport de Toulouse rejoint nous prenons l'avion direction l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle là où nous rejoignerons l'ensemble de l'équipe de France qui cette fois-ci est dans un effectif réduit en effet lors des championnats d'Europe nous étions 60 athlètes alors que cette fois-ci nous sommes seulement 30. Mais avant cela IBS souhaite passer au relais car oui c'est un fan de lecture et justement le magazine Running Attitude lui a fait de l'oeil. Mais dis-moi Ilyes qu'est-ce que tu lis aujourd'hui ? Début fracassant sur 10 km avec une victoire. Une défaite. Spéciale pour maigrir. On aurait besoin de ça. On a fait juste parce que mon pote il est dedans. Ça crée Ilyes bon allez trêve de plaisanterie après un peu d'attente il est temps d'embarquer à bord de l'avion. C'est une heure de vol qui nous attend ici bien loin des huit heures que nous devrons faire le lendemain mais enfin nous allons dire que c'est ici un échauffement. Et voilà nous voici arrivé sur Roissy-Charles-de-Gaulle nous avons récupéré nos valises avec les demi-fondeurs mais aussi les marcheurs et enfin l'un de nos kinés nommé Patrick qui nous accompagnera sur Nairobi et vous inquiétez pas nous l'avons attendu. C'est dans la bonne humeur que nous rejoignons l'hôtel afin d'y passer la nuit mais il me semble que des individus se sont introduits dans ma chambre. Lucas ça coûte cher les billets dis donc. Bon malheureusement Lucas ne rentre pas dans la valise il va falloir faire sans lui bon plus sérieusement ce n'était pas à cause du prix des billets d'avion qu'il n'est pas venu mais bel et bien à cause de l'absence d'accréditation et ainsi n'était pas autorisé à rentrer sur le stade dans ce cas là ça servait à rien qu'il vienne. Enfin bref après une bonne nuit de sommeil le jour du départ pour Nairobi a sonné mais avant cela je rejoins à 7 heures du mat la salle de sport là où j'effectue une heure de footing sur tapis accompagné des marcheurs et de Jeff notre entraîneur. Et voilà 48 de moyenne une heure 14 et demi 15 heures ce kilomètre après avoir pris une douche express en filet les manchons sidas pour optimiser la récupération il est temps pour l'ensemble de l'équipe de france de rejoindre nos terminales d'embarquement par le Roi Cival. Mais avant de trouver notre porte d'embarquement nous enregistrons notre valise, montrons notre passeport pour quitter l'Europe et enfin passons le barrage de sécurité. Nous sommes à l'heure justement Ilyes profite de ce temps pour aller au relais car vraiment il adore lire. Avez-vous le running attitude ? Mon cher ami cibleau. Oh non Ilyes il ne peut pas lire son livre ? Non je vais galérer pendant 8 heures là. Oh putain ! Lors de l'embarquement a sonné, l'heure de quitter pour la première fois de ma vie l'Europe et pas à moitié car nous partons à plus de 7000 kilomètres de mon domicile. Harry Potter on est prêt ? 8 heures. Heureux ? Prêt. On est parti pour 8 heures de votre vol. Heureusement que je ne suis pas à côté de Baptiste sinon je pense que je ne l'aurais pas supporté. Bonne vidéo à tous. Nous sommes là sur mon premier long courrier en avion. L'occasion de découvrir ce qu'il nous propose là. Donc là nous avons le divertissement mais sans oublier aussi la récupération avec ici les chaussettes SIDAS là. Les manchons de compression afin de bien drainer le sang pendant le voyage. Et justement le voyage nous venons de décoller pour un long moment à plus de 10 000 mètres d'altitude et fort heureusement pour nous nous avons de quoi nous occuper en vol avec entre autres la tablette multimédia mais aussi de quoi se nourrir avec le plateau repas proposé par la compagnie aérienne et honnêtement c'est pas mauvais. Après cela un petit somme puis un peu de montage enfin bref vous l'avez compris la cabine est un lieu de vie chacun s'occupe comme il peut. Allez mine de rien le temps passe vite le soleil décline peu à peu et nous commençons d'ores et déjà notre descente sur la capitale du Kenya. Alors salut tout le monde nous venons d'interdire à Nairobi depuis 10 minutes pour les championnats du monde d'athlétisme. C'est un grand honneur de représenter la France. On va bien les honorer sur le demi fond et ça va être un super championnat et ça c'est mon gars ça. Après qu'Iliès nous ait gentiment fait la présentation il est temps pour nous de franchir l'énième barrage de contrôle du passeport afin de rentrer dans ce pays qui nous annonce de nombreuses surprises. Nous nous faisons tamponner nos passeports en Europe pour moi et en Asie pour Elliot à se demander si les douaniers n'étaient pas plutôt des garagistes. C'est Olivier de chez Carglass ? Olivier de chez Carglass, un impact sur votre pare brise. Venez chez Carglass. C'est heureux d'être débarrassé de toutes ces modalités que nous récupérons nos bagages et aussitôt sorti. Nous sommes aussitôt pris en charge par des Kenyans bénévoles de l'organisation qui viennent nous chercher avec 3 tuktuk direction notre hôtel. Un bus t'as peur ! Hélas voyage c'était juste l'euphorie de découvrir un autre continent et pas des moindres mais je vous reparlerai de la ville plus tard. Toujours très bien pris en charge, nous arrivons sur l'hôtel à minuit passé où nous sommes très bien accueillis et les cuistots nous attendent. Donc vous voyez, le service à table est quand même assez cool, on peut prendre ce qu'on veut mais on garde la bouteille d'eau même pour se brosser les dents parce qu'on a pas envie d'avoir la tourista. Mais ouais, on arrive là, on vient de l'aéroport et on se dit putain faut qu'on ait à manger ! On a à manger ! On a à manger ! On a à manger à minuit, une heure, c'était un truc d'eau ! C'est super bon, bon appétit et vous voyez la star après quoi ! Allez, bon appétit ! C'est plutôt pas mal ! Le lit est moyen ! Mais enfin, c'est ainsi ! A très vite ! Alors là, je vais manger ! On me dit que c'est au niveau... Le restaurant du petit-déj, il est au niveau de la piscine ! Regardez-moi ça ! Ohlala, alors là... C'est énorme ! C'est juste énorme ! Oh, c'est joli ! Après un bon petit déjeuner bien bien copieux, où honnêtement j'ai pris de n'importe quoi, ça remonte bien le moral, maintenant il va falloir prendre la route l'occasion de découvrir Nairobi deux jours, direction un laboratoire, pour faire un test PCR. Ah, il a craqué dans la côte ! Faire un test PCR, et ouais, c'est une obligation, que tu sois vacciné ou non, toutes les personnes étant accréditées doivent bel et bien être négatifs. Ainsi, tout le monde y passe, et justement j'ai introduit les accréditations, les accréditations que nous allons faire, en rentrant à l'hôtel, une accréditation qui, tout comme les championnats d'Europe, sera notre carte d'identité, notre passeport pour cette semaine. Prenne-nous ton accréditation, chef ! Parfait ! En ordre ! Ça, c'est ma vraie tête, un beau gosse, un étalon pur ! Vous l'avez compris, beaucoup de paperasse à faire aujourd'hui, mais enfin, nous n'avons pas le choix, c'est ainsi, et une fois le compte aux tiges enfoncé, l'accréditation portée, il est temps pour nous de nous rendre à un troisième lieu. C'est le stade d'entraînement, car certes, nous avons la compétition dans un petit moment, mais ce n'est pas tout de suite, tout de suite. Ainsi, il faut maintenir la forme. Bonjour ! Mais genre, ce n'est pas celui-là, le stade. Genre, ça, c'est un simple stade d'entraînement. C'est l'ancien stade. Ah ouais... Moi, je connais celui-là, ça fait la petite visite, là. Et oui, comme vient de le signifier Élise, nous voici au Niaïo National Stadium, l'ancien stade de compétition, qui nous sert aujourd'hui de stade d'entraînement, l'occasion pour nous de faire notre footing, en l'occurrence, pour nous, 45 minutes avec Iliès. Tandis que les autres demi-fondeurs se contenteront de 30 minutes à l'intérieur de cette magnifique enceinte, une enceinte où nous pouvons apercevoir de nombreuses places, de l'ordre de 30 000 sièges, qui sont aux couleurs nationales, et honnêtement, c'est vraiment beau et grandiose. Voilà, on est sur un footing de moins d'une heure, et là, on sent vraiment la poussière. Je ne sais pas toi, mais moi, franchement, ça... Ouais, on est robé, parce qu'en fait, il y a beaucoup de terrain sablé. Et du coup, avec le vent, ça fait qu'on respire un peu de sable. Ouais, le vent, les voitures et tout, ça fait... Ouais, les voitures... C'est un peu plus dur à respirer, ouais. L'air est nettement moins pur que Foromeux, ça n'a réellement rien à voir. Nous avons d'un côté l'air de la montagne, et l'autre, l'air d'une ville assez polluée. Mais enfin, après un 400 mètres un peu plus appuyé, une rencontre avec un marabout, nous terminons avec quelques lignes droites. Qu'est-ce qu'il a, Baptiste ? Bah rien, c'est juste qu'il est lent. C'est dans la vidéo ! Allez, allez, allez ! Allez, les gars ! Cinq lignes droites 200 mètres, et pour ceux qui se le demandent, ouais, j'étais bel et bien bleu. C'est là où on se rend compte de mon gros manque de vitesse, notamment à côté du coureur de 800 mètres, c'est d'autant plus remarquable. Les Français à la piscine ! Les Français, ils ont des problèmes dans la tête, ils vont se baigner à le cinéma. Allez, saute ! La bombe ! Alors euh... La terre ! Elle est vraiment fraîche ! Ouh ! Oh, c'est frais ! Une fois cette longue journée terminée, nous nous rendons à la piscine, qui malgré le fait que nous soyons vachement dans le sud, elle est très très froide. On est là, on a sauté dans la piscine, un contre-coeur ! Celle-ci avoisine les 18 degrés, donc c'est finalement plus un bas froid qu'une piscine. Une eau froide qui est due à la haute altitude, en effet, nous avons tendance à l'oublier, mais nous sommes là perchés à 1800 mètres d'altitude. On est partis pour l'entraînement, ou quoi alors ? Une fois un bon sommeil effectué, nous nous rendons à nouveau au stade d'entraînement, alors que les Indiens, eux, débarquent à leur tour au Panafricotel. Nous partons ainsi avec deux tuktuk, pour vous l'avez compris, nous nous réentraîner à nouveau sur le stade, mais cette fois-ci avec un peu plus d'intensité, et avec un stade un peu plus prisé. Tu m'as dit pourquoi Yannis ? On est partis pour faire 17 minutes de footing, moi. Mais tu dis quoi Yannis ? Mais Yannis, il dit des bêtises ! Plus précisément, petit footing d'échauffement, et après 8 fois 300, l'occasion d'appuyer un peu, mais pas trop. Et oui, ainsi, encore à 5, nous terminons notre footing d'échauffement avant d'attaquer les gammes, soit montée de genoux, talons-fesses, jambes tendues, rien d'extraordinaire, et puis enfin, quelques accélérations avant de commencer la séance. Et justement, c'est Iliès qui commence, et pour lui, ça sera 6 fois 200 mètres, récup 1 minute, allure 1500. Et pour ma part, à l'issue de quelques lignes droites, ça sera 8 fois 300, finalement récup 1 minute 30, car je m'adapte pour l'effectuer avec Elliot, qui lui fait 2 fois 300, 2 fois 250 et 2 fois 200. Il est vrai qu'il est préférable de la faire à deux, d'autant plus que nous sommes sur les mêmes allures. Des bonnes allures, en effet, je bouclais 8 fois 300 mètres en 44 secondes de moyenne, et j'étais plutôt bien en calme. C'est peut-être en partie dû aux chaussures, ici il s'agit des dernières Boston, qui possèdent une lame carbone. Et voilà, après 10 bornes au compteur pour la journée, place maintenant à la récupération. Et qui dit fin de journée, 10 petits tours à la piscine, avec cette fois-ci une immersion complète de 10 minutes, avant de se rendre chez le kiné. Les 3 kinés qui ont fait le voyage avec nous, et honnêtement ils font un bon travail, car il y a tout de même 30 athlètes à s'occuper. Et voilà, les jours passent, nous sommes à présent à J-3 de la course. Euh non, finalement J-4, en effet nous venons d'apprendre le report de 30 heures de notre série, tandis que la finale a elle pas bougé. Nous aurons finalement, tout comme les Europes, seulement un jour de récupération entre les deux. Pour Elliot, on est parti pour quoi aujourd'hui ? Un petit footing d'acquimatation. Tranquille ! Tranquille ! Et après, 3 fois de tour avec des 30 kilos, une allure pour ça. Super ! Et ouais, il a fallu s'adapter, et c'est pour ça que je décide de faire comme Elliot, un entraînement dont je n'ai pas l'habitude de faire, mais enfin why not découvrir d'autres choses. Et justement, nous nous élançons sur cette séance, et là en l'occurrence ce n'est pas chose évidente, car il s'agit de franchir des haies à 91 cm, mais en basket, donc moins de dynamisme, et sur l'herbe, donc nettement moins de renvois. Nous élançons ainsi pour 3 fois 2 tours, récup un tour à intensité course et non allure, car en effet, vu les conditions, il est difficile d'aller à allure course. Bon ben voilà, fin de séance, j'ai fait 10 km l'occasion de se remettre en jambes, en effet là, nous venons d'apprendre que la course a été déplacée d'un jour, donc on remet un petit peu l'intensité aujourd'hui, et puis là, après maintenant ce ne sera que des footings, ainsi que 2 fois 300 la vie de la course. Allez, à tout de suite ! Une séance réellement cool, qui est très bien passée, que ce soit pour moi ou Elliot, mais qui n'empêche pas le petit tour chez le kiné fait sur place, car nous avons la chance d'avoir des kinés qui font le trajet, et ainsi optimiser un maximum la récupération. Petite réunion avec l'ensemble de l'équipe, l'occasion de motiver les troupes avant le début de compétition. Et voilà, nous sommes partis pour le dernier footing, le dernier footing avant l'avant-veille de course. Un footing effectué à 2 seulement, étant donné que nos amis demi-fondeurs, soit Ilyas, Yanis et Paul, sont aujourd'hui en repos, car ils sont à J-2 de leur série. De notre côté, nous profitons de ce footing pour aller visiter l'extérieur, l'extérieur du stade seulement. En effet, nous n'avons pas l'autorisation d'aller en ville. L'occasion pour nous de rencontrer un énième marabout, et de découvrir l'ancienne piste d'échauffement, qui a comme particularité d'être triangulaire. Passage chez le kiné, puis une nuit de sommeil, et nous zappons la journée à J-2 pour nous retrouver directement à J-1 de la course, pour l'activation. Là, ça commence à être intéressant. En effet, nous découvrons le stade là où les hostilités vont avoir lieu, et honnêtement, vous ne pouvez pas me dire que les Kenyans n'ont pas vu les choses en grand. Les Kenyans ont simplement doublé la capacité de spectateurs, en n'accueillant pas 30 000 personnes, mais bel et bien 60 000 spectateurs, c'est juste énorme. Bon, il y a tout de même un petit détail décevant dans tout ça, c'est le fait que les spectateurs n'y sont pas conviés, dû en effet à l'épidémie. Ainsi, seules les personnes accréditées peuvent rentrer dans le stade, d'où le fait que Lucas n'ait pas pu venir. Bon, la piste est vraiment super, nous avons eu la chance de faire quelques foulées dessus avant le jour de course, et il est maintenant temps de faire notre activation. De retour sur le stade de compétition. Pour faire quoi aujourd'hui, Eliott ? Enfin, maintenant, on peut compéter. Avec 20 minutes et quelqu'un à une droite, et 2x300 pour Baptiste. Voilà. Ohlala, super, il est bien renseigné le garçon. Allez, c'est parti. Voilà, nous faisons notre footing de 20 minutes aux abords du stade. Nous avons l'impression qu'il fait très chaud, le soleil tape fort, certes, mais en tout cas, la température, elle, n'excède pas les 25 degrés. C'est parti pour les 300. 2x300. Mes cubes sont mètres trop. Et puis voilà quoi. Et voilà, je suis parti sur mes fameux 2x300 mètres que j'effectue sur cette piste d'échauffement, tandis qu'Eliott, lui, se contentera de quelques lignes droites avec et sans et, chacun à son protocole d'avant-course. Une fois celui-ci fini, petite récup, encore une fois, grâce au kiné, et le soleil commence doucement à se coucher sur ce magnifique stade Kazarani. Laissant place aux lueurs des réverbères pour éclairer la cérémonie d'ouverture, là où l'ensemble des nations vont défiler sous leur drapeau, et ce n'est pas moins de 119 nations qui défilent aujourd'hui, et parmi elles, figurent bel et bien là. Représentés par Oyan, Eliott, Yanni, Sacha et Erwan. C'était assez cool. En plus, à la fin, il y avait un peu de tam-tam. On a dansé comme des amis. C'était trop bien ! Les championnats ! Et pour couronner le tout, petit feu d'artifice avant de rentrer escorter à l'hôtel. En effet, le soir sur Nairobi, ça craint un peu. Il est ainsi plus prudent de se faire escorter. Bon bah, je crois bien que cela nous amène au fameux jour de course, plus précisément le jour des séries du 3000m steeple, et il va falloir, avant, récupérer son dossard. Baptiste, ouais, 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 ouais ! Tu es officiellement sélectionné au championnat du monde. Merci, merci. Amun Yannis, tu es officiellement sélectionné au championnat du monde. Et pour ce faire, nous avons la chance de nous le faire délivrer par l'Aji Doucouré, un grand coureur de 110m et qui, tout comme nous, à participer à ces Mondiaux Juniors, mais aussi aux JO, de quoi nous faire rêver. Et oui, nous y voici au Kenya, un mois après avoir dégoté ma qualification lors des championnats d'Europe sur Tallinn, dont j'y ai consacré pas moins de deux vidéos, qui, honnêtement, en vaut le détour. Je vous conseille fortement d'aller les voir. Elles sont en haut à gauche. Ainsi, un mois après, je réitère l'expérience, mais cette fois-ci, avec un niveau pas européen, mais bel et bien mondial. Et oui, en effet, là, je ne suis plus le favori. Le favori figure à 40 secondes en dessous de mon record personnel. Autant vous dire qu'il est très très fort et qu'il a un niveau se rapprochant plutôt des élites français. En effet, il a là un meilleur record personnel que l'ensemble de nos français partis au jeu sur ce type. Autrement dit, ça va être compliqué. Voici la start list sur lequel je figure en sixième position. Mais vous pouvez voir que devant, c'est bien, bien devant. Et que derrière, honnêtement, entre 8'49 et 8'55, il y a pas mal de personnes. Donc, honnêtement, là, il va falloir essayer d'aller chercher la qualification, même si cela ne va pas être simple. Vous l'avez compris, l'objectif premier de cette compétition est de passer en finale. Et pour cela, il faut figurer parmi les cinq premiers de sa série ou bien avoir les cinq meilleurs temps des non qualifiés. Vous l'avez vu lors des séries des championnats d'Europe que j'ai géré mon effort. Mais là, je pense que ce ne sera pas du tout la même chose. En effet, je pense être à bloc du début au dernier mètre en vue de la densité massive de la start list. Vous l'avez compris, une très grosse course en perspective. Et vous savez quoi ? Je vous emmène avec moi sur cette série des championnats du monde afin de vous raconter ma course plus en détail. Vous me suez ? Bon, ça y est, le jour des séries a sonné. Let's go ! La tenue de compétition avec le dossard dans le sac avec le dossard aussi. Eliott de même. Eliott qui va concourir sur la seconde série et moi sur la première. Et puis, on met le masque et on est parti. C'est parti pour en découdre avec cette série et pour cela, 30 minutes de tuktuk nous attend afin de relier le stade Kazarani, aussi appelé The Home of Heroes. Plus d'une heure. Et sans plus attendre, nous partons sur l'échauffement puis faisons nos gammes avant de nous rendre en chambre d'appel. Ça va péter ! Péter ! Et cette fois-ci, il ne faut pas se rendre 23 minutes avant la course mais bel et bien plus d'une demi-heure avant la course. En effet, là, il y a deux chambres d'appel qui nous attendent. Une chambre d'appel pour regrouper tout d'abord les athlètes et puis ensuite une autre afin de mettre nos dossards. Et enfin, rentrer sur le stade. Tandis que nos supportrices vont prendre place dans le stade et le moins qu'on puisse dire, c'est que pour les places, elles auront l'embarras du choix. Nous mettons nos dossards, passons ainsi les deux chambres d'appel, les spectateurs sont prêts, nous sommes prêts. Il est temps pour nous de rentrer sur le stade, là où quelques accélérations sont de vigueur. Une fois tous en ligne, il est temps de présenter les meilleurs concurrents sur la ligne de départ et à ma plus grande surprise, j'en faisais partie. Une fois l'ensemble des athlètes présentés dans le stade, il est temps pour nous d'être présentés sur le live. Et justement, je vous invite à regarder les personal best des autres concurrents. Et ouais, comme vous pouvez l'apercevoir, c'est ahyurissant les nombreux africains qui possèdent un record personnel en 8 minutes 20 sur ce stade. Tandis qu'après, il y a un palier, un réel palier des non-africains qui se situe plus aux alentours des 8 minutes 50 sur le stade. Sur le papier, il y a deux courses dans la course, mais étant donné qu'il s'agit ici des séries, ce n'est pas très grave. Il faudra simplement faire partie des 5 premiers ou des 5 meilleurs temps des non qualifiés à la place. Allez, trêve de blabla, nous sommes à présent sous les ordres du starter. Et ça y est, ce n'est pas moins de 15 juniors qui prennent le départ dans cette première série. Et parmi eux, c'est Kayani, celui qui m'a devancé d'une place lors des championnats d'Europe, celui qui prend la dernière place du podium, qui prend la tête aujourd'hui du cortège. Tandis que pour ma part, je prends un départ appuyé en me plaçant juste derrière ce dernier. L'objectif étant de ne pas trop faire le yo-yo lors de la première barrière. Et honnêtement, je suis bien, l'allure n'est pas trop rapide, soit 9 minutes au 3000m steeple, une allure confortable. Mais il faut tout de même rester vigilant sur les passages de barrière, comme celle-ci, où j'étais pas loin de tomber et d'arriver à la faute. En effet, mon pied de la jambe de retour a tapé la barrière. D'habitude, ça tape pas, ça passe tout juste limite. Mais là, cette fois-ci, ça a tapé. Fort heureusement pour moi, il n'y a pas eu d'incidence. Mais bon, il faut quand même se réveiller, d'autant plus que nous approchons à grands pas la première rivière. Pour moi, ça passe, mais a priori, l'Israélien a rencontré un problème. Revoyons le replay. Ah ouais, malheureusement, il a croisé John Cena sur sa route. C'est vraiment pas de chance. C'est sous les encouragements de mes coéquipiers que je poursuis sur ce 3000m steeple. Nous sommes sur des allures de 9 minutes 10, mais 4 africains ont décidé de remonter en tête et de durcir la course. En effet, vous pouvez apercevoir l'Ougandais, le Kényan, l'Éthiopien et l'Érythréen devant ses Kayani et ainsi prendre la tête de course. Et pas qu'un peu, car l'allure a totalement changé à l'issue de la seconde rivière. Nous voyons ainsi les Africains du Sud se détacher, tandis que l'Espagnol et l'Algérien, eux, viennent se repositionner devant moi et Kayani. Enfin, devant, presque sur l'Algérien. En effet, ici, suite à un piétinement intempestif de sa part, j'atterris presque sur lui. Et fort heureusement pour nous, cet incident est sans conséquences. Allez, nous revenons sur la tête de course et là, nous avons bel et bien la course qui s'étire drastiquement, ce qui n'est pas une mauvaise chose, notamment sur les passages de rivière. Ainsi, nous pouvons nous placer comme bon nous semble, sur l'ensemble de la rivière, ce qui limite les chutes. C'est difficile de suivre la cadence imposée par la tête de course, fort heureusement que je peux compter sur mes supporters. Bon, malheureusement, un petit mal de gorge pour Mathilde, ça tombe bien, j'ai mon étudiant préféré qui a une technique pour cela. J'espère que cela pourra l'aider. Bon allez, trêve de plaisanterie, nous arrivons à la mi-course en 4 minutes 35,2, soit sur des temps de passage vraiment pas terribles pour un 3000m steeple. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes là à 1800m d'altitude. L'altitude a un lien direct avec l'oxygène disponible dans l'air. Plus on monte, moins l'impression atmosphérique est élevée et moins l'impression en oxygène est forte. Par conséquent, on éprouve davantage de difficultés à respirer, la quantité d'oxygène étant de plus en plus faible. D'où le fait que les temps sont légèrement moins bons. Pour un 3000m steeple, on admet environ 15 secondes de plus pour faire la même distance à 1800m d'altitude. En tout cas, l'altitude ou pas, l'Ubandé, le Kenyan, l'Erythréen et l'Ethiopien nous mettent une avance considérable. Et oui, comme vient de nous le dire Mathilde, à l'avant ils sont 4, donc ils prennent 4 des 5 places directement qualificatives en finale. Il est donc totalement inutile de continuer à accélérer pour eux. Mais enfin, a priori, ils veulent quand même en remettre. Tant qu'à moi, je suis actuellement 5ème position après un passage au 2000m steeple en 6 minutes 9. J'essaie de me débarrasser de l'Espagnol car il est vrai que là je voulais cette place directement qualificative pour la finale des mondes. Et certes, il y avait d'autres places qualificatives avec le temps, mais je ne souhaitais pas tenter le coup. En effet, cela dépend des autres concurrents de l'autre série et ça je voulais pas, j'essaie ainsi de faire le nécessaire. Mais il est vrai que l'Espagnol s'accroche bien, très bien, même ici à l'avant-dernière rivière, tandis que les Africains accélèrent à nouveau. Je poursuis mon effort et décide de commencer à mettre une accélération ici à l'issue de la cloche signifiant le dernier tour et de cette barrière, soit à moins de 400m de la ligne d'arrivée. Et oui, comme vient de le signifier, il n'en a pas fallu plus que ça pour que l'Espagnol décroche et je décide de tout de même poursuivre mon attaque pour être sûr et certain qu'il revienne pas sur moi et ainsi de m'assurer la place qualificative directe. Beaucoup de piétinements sur cette dernière rivière, des piétinements qui sont certainement les conséquences de la fatigue, mais enfin ça y est, je me retourne, remarque que j'ai une avance confortable et décide de franchir la dernière barrière avant de couper mon effort. Une fois la dernière barrière franchie, je me retourne, gère l'écart avec les concurrents de derrière et franchis la lignée. Yes, il est passé ! Il est trop chaud ! Voilà, punais, je suis super content d'avoir franchi cette ligne en étant assuré de faire la même chose dans deux jours pour cette fois-ci la finale des championnats du monde. Oui, oui, la finale c'est juste énorme et justement voici les résultats officiels. Là je suis refait, je vais checker tout le monde et une fois cela fait, je quitte le stade pour laisser la place à la seconde série. Les résultats officiels, nous ne pouvons déduire que ça a bouclé le dernier kilomètre en 2 minutes 50, juste pour prendre la victoire de la série. Bon, je comprends pas trop mais enfin, why not ? Maintenant, passons à la seconde série. La seconde série là où Elliot Bidet sera aligné pour la France et justement, le voici. Il est parti avec tout comme moi, 14 autres stippleurs du monde entier. Très vite, nous retrouvons les mêmes similitudes que dans notre série, soit un groupe qui se détache avec un Ougandais, un Kenyan, un Érythréen et un Éthiopien et justement là, il y a un Algérien en plus dans le groupe de tête. Mais la série est tout de même partie nettement plus vite. Et là encore, nous pouvons apercevoir des athlètes qui décident de passer la rivière d'une autre manière que celle la plus répandue. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure technique. Ok les sportifs, aujourd'hui, je suis avec Romain et il va nous apprendre les bases du parcours. Vous me suivez ? Ah, ils sont partis vite non ? Ah, ils sont partis 7 secondes plus vite au premier kilo. Ah oui, il y en a qui vont peut-être. Ah, l'Algérien, l'Algérien. Je pense que l'Algérien va craquer. Elliot, il va le récupérer. Alors là, Elliot passe de la 7ème à la 6ème place et nous allons voir si j'ai vu juste en disant qu'il va rattraper l'Algérien, parti en échapper dès le début. Il me semble bien que je ne me suis pas trompé. Et oui, ici, à 500 mètres de l'arrivée, il le dépasse. Et étonnamment, Elliot lui a fait à peu près la même course que moi, dans une série totalement différente. mais il est vrai qu'en termes de chrono, les temps de passage sont très similaires. Il va même faire mieux que moi. Et voilà, Elliot, en plus de faire presque le même temps que moi, arrive à la même place et derrière les mêmes nations. Et qui dit même place, dit place qualificative directe. Donc là, tu vois, tu vas y avoir les qualités. Je vais me qualifier en 9'12'85. J'ai dû faire 9'13'85. J'ai fait 9'13'87 pour être précis. Et voilà, c'est juste top que nous allons nous retrouver tous les deux en finale. Et ça, c'est plutôt rare que deux Français sur ce type terminent en finale des mondes. Et qu'est-ce que c'est chouette. Je vous donne ainsi rendez-vous la semaine prochaine. Et oui, nous continuons notre gros mois de décembre. Ainsi, rendez-vous jeudi à 15h30 pour la grande finale. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 1 1